Bonjour, je me présente, c'est Madame Toibia, enseignante de français à l'école AFTASCOOL. Bon, enseignante de français des premières années primaires. J'espère que mes petits poussins, vous allez bien, vous vous portez bien. On va commencer notre leçon. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, c'est la lettre B. On commence par les prérequis, rappel. Bon, ce que vous voyez ici, c'est quoi? Très bien, c'est des voyelles. A, E, I, O, U, Y. Je passe à la lecture des syllabes et les mots. Pas, papa. L'U, la lune. Taux, une tomate. Ne, une, d'une. V, un vélo. Je passe à la leçon du jour. Observation de l'image. Les enfants, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Un bébé. Très bien. Que fait ce bébé? Est-ce qu'il rit? Non. Est-ce qu'il dort? Non plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il pleure. La phrase clé. Le bébé pleure. Qui pleure? Le bébé. Que fait le bébé? Le bébé pleure. J'ai commencé ma phrase par une majuscule et je l'ai terminé par un point. Le mot du jour. Bébé. J'ai séparé mon mot en syllabes. J'ai obtenu la syllabe B. J'ai supprimé ou bien effacé la lettre, le son E. Et maintenant, j'ai le B tout seul. Alors, le B, c'est la lettre d'aujourd'hui. B comme bébé, comme baleine, comme ballon. Bon. Maintenant, je passe à l'analyse auditive. Il faut écouter. Coche la case où tu entends la lettre B. Je dois cocher là où j'entends la lettre B. Bateau. Très bien. Il y a la lettre B. Robe. Oui. Pule. Est-ce qu'il y a la lettre B? Pule. Non. Il n'y a pas. J'entends pas la lettre B. Il y a le P. Il y a le P comme papa. Bol. 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 Est-ce qu'il y a la lettre B? Pardon. Oui. Il y a la lettre B. Maintenant, montage des syllabes. Je combine lettres voyelles pour avoir une syllabe. Et je dis B. A. Bas. B. 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 Bi. B. O. Beau. B. U. Bu. B. Y. Bi. Ma leçon est terminée d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai présenté. J'espère vous revoir la prochaine fois pour un nouveau cours. Je vous remercie et avant de nous quitter, respectez le confinement et ne sortez pas de chez vous. Lavez-vous les mains bien avec du gel ou bien du savon et de l'eau. Que le bon Dieu vous garde et vous bénisse. Merci.